Le 12 janvier dernier La mort de Lisa Marie Presley a pris tout le monde de court. Le 12 janvier dernier, la fille unique d'Elvis Presley a été victime d'un arrêt cardiaque à son domicile de Los Angeles, avant d'être transportée à l'hôpital, où elle s'est finalement éteinte. Âgée de seulement 54 ans, Lisa Marie Presley a laissé derrière elle trois enfants, sa fille est née Riley et ses jumelles Harper et Finelay. En 2020, la chanteuse avait dû faire face à l'un des plus grands drames de sa vie, le suicide de son fils Benjamin, à seulement 27 ans. Une mort dont elle ne s'était jamais remise complètement, elle qui gardait la tête haute avant tout pour ses trois filles. Le deuil est quelque chose que vous devrez porter avec vous pour le reste de votre vie, malgré ce que certaines personnes ou notre culture veulent nous faire croire. Vous ne le surmontez pas, vous ne passez pas à autre chose, point final, avait-elle écrit dans les colonnes de People, dans un essai sur la douleur après le deuil. Une succession de morts étranges La disparition de son fils n'est pas la première à laquelle Lisa Marie Presley a dû faire face, puisque, le 16 août 1977, son père Elvis Presley s'éteignait, des suites d'une crise cardiaque, à son domicile de Graceland, devenu un lieu hautement symbolique, où sera également enterrée Lisa Marie. A l'époque, la petite Lisa Marie n'avait que 9 ans. C'était une présence tellement extraordinaire, pas seulement en tant que chanteur, mais en tant que personne. Oui, il savait chanter et ses chansons étaient géniales, mais c'était lui à travers sa musique. Il était plus grand que la vie, avait-elle confié au New York Times. Avant qu'Elvis ne s'éteigne, sa mère, Gladys Love Presley, décédait le 14 août 1958, également victime d'un arrêt cardiaque, à seulement 46 ans. Un mâle qui a touché un autre membre du clan Presley, Vernon Presley, le grand-père de Lisa Marie, mort d'un arrêt cardiaque en 1979. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !